Il n'avait pas parlé depuis sa réélection et il a parlé à une semaine du premier tour des législatives, interview d'Emmanuel Macron ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, mais également dans la presse quotidienne régionale. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour. Une longue interview avec beaucoup d'annonces que l'on va détailler. Pourquoi là précisément Arthur ? Eh bien il n'y a pas eu d'état de grâce pour le nouveau gouvernement. La campagne des législatives est à tonne et Emmanuel Macron se décide donc enfin à la lancer. Il le fait au moment où les sondages inquiètent son camp qui pourrait perdre la majorité absolue à l'Assemblée. Il faut mobiliser et pour cela rien de tel que d'attaquer frontalement ces deux principaux rivaux, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui portent selon lui un projet de désordre et de soumission à la Russie. Le chef de l'État confirme d'ailleurs que l'alliance de la gauche et son adversaire principal, j'ai lu le programme de la NUPES, il cite 20 fois le mot taxation et 30 fois le mot interdiction, tacle-t-il, tout en appelant les Français à lui donner une majorité stable et sérieuse. Il laisse également entendre que même en cas de victoire de la gauche, il ne nommera pas Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Aucun parti politique ne peut imposer un nom au président, explique l'actuel locataire de l'Élysée. Arthur, Emmanuel Macron dévoile également sa nouvelle méthode de gouvernement. Il veut former un Conseil national de refondation ? Oui, une référence assumée au Conseil national de la résistance, car nous vivons des temps comparables, estime Emmanuel Macron. Cette nouvelle instance réunira les forces politiques, économiques, sociales, associatives et des citoyens tirés au sort. Le président promet de lancer cette nouvelle structure lui-même juste après les législatives. Sa mission ? Trouver des compromis sur les grands chantiers du quinquennat. Écologie, services publics, pouvoir d'achat, retraite ou encore emploi. Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut, assure le chef de l'État. C'est pourquoi il promet en parallèle des discussions au niveau local, partout dans le pays. Merci Arthur, Arthur de la Borde du service politique d'Europe 1. Caroline Baudry nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Caroline, le président parle dans cette interview de ses priorités définies en début de mandat. La santé, l'éducation, l'écologie et le pouvoir d'achat. Oui, préoccupation numéro 1 des Français et premier chantier du président. Dans le détail, le chèque alimentaire, promesse de 2020, sera plutôt versé en une fois. La ristourne de 18 centimes sur les carburants sera prolongée au mois d'août. Et dès l'automne, un, je cite, dispositif pour les gros rouleurs sera mis en place. Pour financer tout cela, dit-il, la réforme des retraites entrera en vigueur dès l'été 2023. Sur l'école, Emmanuel Macron confirme le retour des maths en première, la possibilité pour les directeurs et directrices d'école de participer au recrutement des professeurs. Enfin, à l'hôpital, des décisions seront prises dès juillet, service par service et indépendamment du Conseil national de la refondation. Et cette nouvelle méthode de travail, Caroline, elle peine à convaincre. Oui, dans le milieu syndical, notamment la référence à la résistance fait tiquer tout comme l'idée d'une énième concertation citoyenne. Sandrine Mouret est membre de la commission exécutive fédérale pour la CGT. Le Conseil national de la résistance, le CNR, lui, avait mis en place des mesures de progrès social, notamment la mise en place de progrès social et du droit à la retraite. Je m'interroge quels sont les objectifs. On a malheureusement, je dirais, l'expérience de la convention citoyenne où il avait fait participer les citoyens. Et au bout du bout, rien n'en était ressorti. Le maître du jeu était resté Emmanuel Macron qui avait choisi quelles mesures devaient rester, quelles mesures ne devaient pas être mises en place. Elle assure que la CGT sera aux côtés des salariés pour les défendre sur les retraites, notamment au sein de ce Conseil national de la refondation. Caroline Baudry, merci beaucoup.